Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped.com Salut mes gars, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler poil ! Ouais ouais, pardon de te demander ça, manquant, mais... T'es du genre poilu ? Ne me réponds pas, l'essentiel c'est que toi tu aies la réponse. Je sais pas si t'es au courant, mais les poils, c'est un nia à bactéries, sans parler des odeurs indésirables. Après bon, si ça plaît d'être un gros cradeau, c'est toi qui vois, hein ? Mais si tu veux te débarrasser d'une pilosité trop développée à ton goût, je te conseille le kit Perfect Package 4.0 de chez Manscaped. Pourquoi Perfect Package ? Euh, on va y revenir. Dans ce kit, tu trouveras notamment la tondeuse Lawnmower 4.0, étanchée sans fil, équipée de lames en céramique skin safe qui réduisent le risque de coupure, dotée de 4 sabots de sécurité réglables, c'est bien simple, il lui manque quel wifi pour être le net plus ultra de la tondeuse pour corps. Torse, ventre, dos, bras, jambes, et celles, tu peux l'utiliser sur tout ton corps. Genre partout, partout. Je parle de ton package, mon coin. Et pour qu'il soit perfect, t'as même droit au déodorant à un team crop preserver, c'est pas incroyable sans déconner ? Ah, t'es de la team barbu et tu t'en fiches de tes poils de corps ? Pas de problème, la tondeuse Lawnmower 4.0 est aussi adaptée pour la barbe. Elle peut tout faire, je te dis. Et t'as la chance, j'ai une offre pour toi. Pour une durée limitée, tu peux profiter de 20% de réduction et de la livraison gratuite avec mon code sur Manscaped.com. Et même pour les cheveux, c'est super efficace. De rien, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, au programme aujourd'hui des monstres tapis dans la brume. On va pas parler de Silent Hill, mais The Mist, c'est parti ! Stephen King, ça vous parle ? Stephen qui ? Considéré comme l'un des maîtres incontestés du récit d'horreur, King est à l'origine de nombreux classiques du genre. Citons notamment ça, The Shining, Carrie, Christine, tous ayant eu droit à leur adaptation au cinéma. Des films dont on parlera sans doute un jour, mais aujourd'hui on va se concentrer sur The Mist. A la fin des années 70, l'éditeur et agent littéraire Kirby McColley contact King et lui propose de figurer dans Dark Forces, un recueil de nouvelles alors en pleine préparation. King doit donc rédiger une nouvelle spécialement pour l'occasion, mais c'est compliqué. Alors on pourrait se dire qu'a priori écrire une nouvelle c'est un petit peu son boulot, donc ça devrait pas être un challenge, mais le King à ce moment-là, il est à sec. L'auteur vient en effet d'enchaîner coup sur coup l'écriture de Carrie, Salem et Danse Macabre, et se trouve à court d'inspiration. Et c'est ainsi que Stephen King mit fin à sa carrière. Non, en fait sur le coup il dit non à McColley, mais plot twist. A ce moment-là, King vivait dans la petite ville de Bridgestone dans le Maine, près du lac Lang. Et une nuit, une violente tempête éclate, le forçant à aller dormir au sous-sol de sa maison avec sa femme enceinte et ses enfants. Le lendemain, il va faire ses courses. Et face aux vitrines en façade du supermarché local, il laisse son imagination divaguer. Et si de gros insectes venaient s'y poser ? Et si un oiseau préhistorique volait à travers les rayonnages, causant un chaos sans précédent dans le magasin ? King avait retrouvé son imagination. L'idée étant plantée, il passa ensuite deux nuits à écrire sa nouvelle, The Mist, brume en français. Dans celle-ci, suite à une tempête similaire à celle qu'il venait de vivre, un groupe de personnes se trouve enfermé dans un supermarché alors qu'une brume mystérieuse envahit les alentours. Au sein de la brume, de dangereuses créatures. Mais au sein du magasin, des monstres bien plus menaçants, des êtres humains terrifiés. King fit donc parvenir sa nouvelle à McColley, qui décida de la placer en ouverture, étant la plus longue du recueil. La publication de Dark Forces eut lieu en 1980, et atterrit entre les mains d'un étudiant en cinéma passionné de fantastique et admirateur de King. Un certain Frank Darabon. Darabon, c'est effectivement un passionné de fantastique, et ce depuis sa plus tendre enfance, lorsqu'elle découvrit les classiques universels comme Dracula et la Momie, diffusés à la télé le samedi matin. Ouais, le samedi matin, je regardais les minicamps. Ouais. En mangeant des Chocapic. Là où les autres enfants s'amusaient avec des voitures et autres avions en plastique, Darabon ne rêvait que d'une chose, une maquette de l'étrange créature du lac noir. Bref, l'horreur et le fantastique, c'est dans ses veines. Au lycée, il est membre de la Literary Guild, un club de lecture qui envoie régulièrement une sélection de livres à tous ses membres. Mais c'était pas gratuit. Et Darabon n'ayant pas les moyens, il devait systématiquement envoyer une lettre de refus au club, leur demandant de ne pas lui envoyer cette fameuse sélection. Sauf qu'une fois, il a oublié de le faire. Tête en l'air, ce Darabon. Et qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il reçut un carton rempli de livres en tout genre. Parmi eux, The Shining, d'un certain Stephen King. Curieux, il en lit le résumé sur la quatrième de couverture. Un résumé qui lui donne bien envie de lire le livre. Mais cela n'empêche qu'il n'a pas les moyens de conserver cette fameuse sélection. Il doit donc tout remballer. Et c'est alors que le destin intervient. Alors qu'il va pour remettre le livre dans le carton, il le fait tomber. Et lorsqu'il le ramasse, ouvert, ses yeux font un stop sur un passage qui pique encore plus sa curiosité. C'en est trop, il décide de tout garder et de faire le nécessaire pour trouver l'argent à payer la Literary Guild. Il devorera The Shining et deviendra dès lors un grand admirateur de Stephen King, enchaînant immédiatement avec Carrie, Salem, etc. Ainsi, en 1980, lorsqu'il lit The Mist au sein du recueil Dark Forces, l'étudiant en cinéma se met à rêver d'adapter la nouvelle sur le grand écran. Patience, Franck. Patience. C'est en 1983 qu'il entre pour la première fois en contact avec l'auteur. A leur jeune et inexpérimenté, il lui envoie une lettre pour lui demander l'autorisation d'adapter sa nouvelle The Woman in the Room, chambre 312 en français, en un court-métrage de 30 minutes. Et King accepte de lui céder les droits contre un dollar symbolique. Suite à leur échange, et face aux résultats qu'il juge très intéressants, il continuera d'appliquer ce principe, confiant les droits de ses œuvres à des étudiants en cinéma ou des réalisateurs débutant cherchant à se faire la main sur des courts-métrages avant de se lancer dans le grand bas. C'était pour lui l'opportunité de voir ses histoires racontées sous des formes originales, sans les contraintes créatives imposées par de gros studios. Quant à Darabont, les années 80 lui permèrent de s'imposer petit à petit comme un scénariste d'horreur qualifié, signant les scripts de Freddy 3, La Mouche 2 et du remake du Blob. Mais il n'abandonne pas pour autant ses ambitions de passer derrière la caméra. Pendant le tournage de Freddy 3, il réfléchit à la suite de sa carrière. Il voudra un projet qu'il puisse mener de A à Z, histoire de faire ses preuves en tant que scénariste et réalisateur. Toujours aussi admiratif de Stephen King, il se voit bien adapter une autre de ses œuvres à l'écran. Il pense alors à Brume, ainsi qu'à Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. C'est un dilemme, mais il jette finalement son dévolu sur le deuxième choix, projet sur lequel il travaillera pendant des années, et qui deviendra le chef-d'œuvre Les Evadés, sorti en 1994 avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Qui a le pire titre français possible. Suite à ça, il passe un accord de principe avec King concernant The Mist. L'auteur lui réserve donc les droits de sa nouvelle. Mais le projet est mis de côté, et Darabont adapte un autre roman de l'auteur à la place, La Ligne Verte, sorti en 1999, qui obtient un grand succès critique et commercial, le plus grand de toutes les adaptations de King avant d'être détrôné par ça en 2017. Bref, avec tout ça, autant dire que les deux hommes deviennent très bons copains. Et King ayant toute confiance en Darabont, qui a signé deux excellentes adaptations de ses écrits, il continue de lui réserver les droits de The Mist, alors qu'il est souvent approché par divers studios souhaitant l'adapter. Mais ce n'est apparemment toujours pas le bon moment, puisque le réalisateur enchaîne sur The Majestic avec Jim Carrey, sorti en 2001, qui obtient un succès plus mitigé. Ainsi, après avoir signé deux drames carcéros et une comédie dramatique, le réalisateur ressent alors le besoin de retourner à ses racines, à ce qui le passionnait véritablement, les films d'horreur. Il était finalement temps d'adapter The Mist au cinéma. Il se rapproche alors de la Paramount, qui accepte de produire son futur script. Et c'est en 2004 qu'il se met finalement à l'écriture. Ce qui attire Darabont dans cette nouvelle, c'est qu'elle est beaucoup plus qu'une simple histoire fantastique avec des monstres. Il s'agit d'une histoire ayant des résonances humaines très fortes. Il fait donc de son mieux pour respecter l'essence de ce qu'a cherché à exprimer King. Il fait cependant face à un gros challenge, la fin. La nouvelle n'en a pas. Elle se termine de façon très ouverte, très ambiguë, laissant le lecteur décider de ce qui arrive au personnage. Et il n'est pas question pour Darabont de finir son film de cette manière. Il se creuse alors la tête et parvient à trouver une fin qui le satisfait pleinement. Mais cette fin s'avère particulièrement dure, nihiliste et choquante. On va encore passer un bon moment ! Pour son plus grand plaisir, elle reçoit l'aval de King lui-même, qui admet que s'il y avait pensé, il aurait fini sa nouvelle de cette manière. BG le Frank ! Reste cependant à convaincre les studios. En octobre 2006, le projet quitte la Paramount et atterrit chez Dimension Films, filiale de la Weinstein Company spécialisée dans les films de genre. Et face à Bob Weinstein, Darabont se montre inflexible. Il ne changera pas une seule ligne de la fin du script. Parce qu'il le voit venir le Bob ! Il fait carrément promettre au producteur qu'il ne ferait aucune requête concernant la fin du film. Et Weinstein étant très emballé, il accepte. Mais il y a un mais ! Bah oui ! Il prévient son réalisateur. Cette fin, le prive d'un budget et d'un planning confortable. Il devra se contenter de 18 millions de dollars. Mais pour Darabont, tout ce qui compte, c'est de rester fidèle à sa vision. Il accepte donc les contraintes avec plaisir, pensant à tous ces classiques de l'horreur qu'il aime tant et qui furent tournés dans des conditions similaires, rapidement et avec peu de moyens. Il est donc heureux de réaliser son premier film d'horreur en étant fidèle à la tradition, sans les moyens d'un gros studio à sa disposition. Du coup, il est content, mais n'empêche qu'il faut se bouger le cul. Il faut se bouger le cul car nous sommes en octobre 2006 et Dimension Films veut démarrer le tournage en février 2007 pour une sortie en fin d'année. Ouais, faut se bouger le cul quoi. Darabont met alors en place sa petite équipe. Pour commencer, il appelle Greg Nicotero de chez KNBFX pour concevoir les créatures. Nicotero, c'est une légende dans le domaine des effets spéciaux et effets de maquillage, qui a notamment travaillé sur Evil Dead 2 et 3, L'Entreau de la Folie, Scream 1 et 2, Kill Bill, Sin City et j'en passe. Et le mec est ravi de pouvoir enfin donner vie aux créatures de The Mist, un projet sur lequel il travaille en réalité officieusement depuis des années, car Darabont lui en avait déjà parlé. Le mot d'ordre avec ces créatures fait en sorte qu'elles soient crédibles. On devait croire en leur potentielle existence, et croire qu'elles appartenaient à un véritable écosystème, un écosystème à l'opposé d'une autre. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des animaux. Et surtout, ne pas tomber dans la répétition ou l'imitation. Chaque créature devait être unique. Et Darabont a une requête. Il veut que certaines créatures aient un visage humain, pour un résultat des plus perturbants. Il prend pour inspiration un épisode de la série des années 60 au-delà du réel, qu'il avait vu étant enfant, et dans lequel on pouvait voir des insectes avec un visage. Chelou. Pour l'aider dans sa tâche, Nico Théro fait appel aux artistes conceptuels Aaron Sims, Mike Broome, et surtout Bernie Wrightson, qui concevra un grand nombre de créatures. Et l'équipe n'aura que 6 semaines pour designer, valider et créer des maquettes et marionnettes des monstres principaux du film. Parmi eux, une créature gigantesque apparaissant à la fin de la nouvelle de King, et dont l'auteur n'en écrivait qu'une partie, à savoir une patte, précisant que la patte était tellement grande que le reste du monstre disparaissait dans la brume, hors de vue des personnages. Mais lorsque Bernie Wrightson commence à travailler sur cette créature, il ne peut se contenter de ne concevoir qu'une simple patte, et conceptualise la créature dans son intégralité. Et le design plaide tellement à Darabon qu'il décide de montrer le mastodonte en entier dans deux plans. Pour ce qui est des effets visuels, Darabon contacte son ami Guillermo del Toro, et lui demande quel studio fut en charge des effets de son film Le Labyrinthe de Pan. La réponse, le studio d'effets visuels Café FX, basé en Californie. Ce sera donc eux qui travailleront sur les effets numériques de The Mist. Niveau direction artistique, le réalisateur fait appel à Greg Melton, avec lequel il est ami depuis le lycée, et qui a travaillé sur tous ses films. Et tout comme Nicotero, Melton était sur le pied de guerre, sachant que Darabon ambitionnait de réaliser The Mist depuis qu'il lui en avait parlé sur le plateau de The Woman in the Room 23 ans plus tôt. Melton doit donc concevoir l'intérieur du supermarché où prend place la quasi-intégralité du film. Concernant le style, Darabon et lui ont en tête un supermarché typique des années 60. Et pour tourner certains plans en extérieur, ils doivent en trouver un vrai, qui doit répondre à une prérogative indispensable, disposée d'une immense façade vitrée. Et ils finissent par le dénicher en Louisiane, où le film sera tourné. Un petit supermarché local appelé Tom's Market. Il est parfait. Pour répondre aux besoins de l'histoire, ils devront simplement modifier l'enseigne et ajouter une façade de pharmacie sur le parking du supermarché. En fait, ils tapent tellement dans l'œil de Darabon qu'ils demandent à Melton de recréer les intérieurs à l'identique en studio. Et là aussi, l'équipe devra tout faire en seulement 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles ils ne s'arrêteront pas. Supermarché, pharmacie, quai de chargement, mais tous les décors seront conçus à temps. Darrell Pritchett est quant à lui chargé des effets physiques, impliquant notamment la création de la brume elle-même, sa densité, sa texture, sa couleur. Rien n'est laissé au hasard. Concernant le casting, Thomas Jane est le premier choix de Darabon pour incarner David Dretton, le personnage principal. Il est en fait le tout premier acteur à lire le script. Grandement apprécié par Darabon depuis des années, le réalisateur espère exploiter pleinement son potentiel dramatique, chose que ses précédents rôles n'ont fait qu'effleurer selon lui. Le réalisateur fait ensuite appel à ses habitués, à savoir Jeffrey Demioun et Bill Sadler, qui sont apparus dans presque tous ses films, de même que Laurie Holden, qui avait joué dans The Majestic. Alexa Davalos obtient également un rôle, actrice qu'il connaît depuis ses 18 mois puisqu'il était ami avec sa mère, Elisa Davalos, également actrice, depuis le lycée. Très familial de Darabon. Il offre également un rôle à Suzanne Malerstein-Watkins, script réputé qui avait travaillé sur ses précédents films. Pas une actrice donc, mais elle avait tout de même tenté l'expérience dans le court-métrage Tout Pass réalisé par Michael Sloan, scénariste de The Majestic. Impressionné par sa performance, Darabon décida donc de lui offrir un petit rôle dans The Mist, son premier vrai rôle. Et tous ses acteurs étaient les premiers choix du réalisateur. Pour le reste, il a fallu aller dénicher des talents. Parmi eux, Marcia Ghéharden dans le rôle de Madame Carmody, antagoniste versant dans le fondamentalisme religieux. Un personnage complexe à incarner sans tomber dans la caricature auquel l'actrice fera en sorte d'apporter le plus de crédibilité possible. Et pour se préparer, elle lira le livre de l'apocalypse pour les nuls. Véridique. Le reste du casting compta notamment le jeune Nathan Gamble, Toby Jones, Frances Sternhagen et André Brouwer, acteurs dramatiques qui acceptent avec enthousiasme de participer au film pour le plus grand plaisir de Darabon. Avec tout ce beau monde réuni, le tournage pouvait démarrer. En février 2007, le tournage démarre donc à Shreveport, en Louisiane, prenant place principalement dans les studios locaux et durera très exactement 37 jours. Faut se bouger le cul tout ça tout ça. Les moyens étant limités, Darabon et son équipe doivent par conséquent faire preuve d'ingéniosité pour repousser les limites et faire en sorte que ces contraintes budgétaires deviennent des opportunités créatives. Mais fort heureusement, le réalisateur peut profiter d'une expérience récente à la télévision ayant réalisé un épisode de la série The Shield. Cette expérience, il la considère comme une préparation au challenge représenté par The Mist. Pourquoi ? Parce qu'à la télé, on n'a pas le temps. Il faut tourner et constamment enchaîner les prises. Et c'est donc la même approche qui sera adoptée ici. Pour ce faire, il s'adjoint les talents de l'équipe de The Shield, à savoir le directeur de la photographie Ron Schmitt et ses deux cadreurs Billy Gerrard et Richard Kentu qui débarquent avec tout leur savoir-faire. Le film sera donc quasi intégralement tourné caméra à l'épaule avec deux caméras filmant en simultané, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi esthétiques. Car ce style documentaire, pris sur le vif, s'accordait bien aux films selon Darabon. Ainsi, en adoptant une telle approche, certaines séquences qui prendraient en temps normal des jours à tourner étaient dans la boîte en seulement quelques heures. Et toujours dans cette optique d'avancer le plus vite possible, ils prirent le parti de limiter le nombre de prises, n'en tournant généralement pas plus de trois, là où on peut aller jusqu'à une vingtaine sur des productions plus classiques. Voir une centaine sur un film de David Fincher. Ainsi, même si Darabon avait pris grand soin de storyboarder le film, la mise en scène était en réalité pensée au jour le jour, quasiment improvisée pendant les répétitions avec les acteurs. Tout se mettait en place naturellement, les cadreurs s'adaptant aux jeux des comédiens, se lançant parfois dans d'impressionnantes chorégraphies toujours parfaitement maîtrisées. Une approche de la mise en scène instinctive donc, et à l'opposé totale des méthodes de travail habituelles de Darabon, qui était plutôt du genre à tout préparer méticuleusement. Il a cependant beaucoup apprécié cette façon de faire, la trouvant extrêmement libératrice. Du point de vue des acteurs, si ces derniers furent dans un premier temps assez décontenancés par cette méthode, ne sachant jamais vraiment où était la caméra, ni à quel moment ils auraient droit à leur gros plan, passés un certain temps, ils finirent par s'y faire, trouvant cette façon de travailler extrêmement stimulante. Ils jugèrent cette expérience très proche du théâtre en vérité, car ici ils ne jouaient pas pour la caméra. Au contraire, la caméra était au service de leur jeu. Ils n'avaient qu'à se laisser porter et faire confiance aux deux cadreurs pour capturer au mieux leur performance. Cadreurs et acteurs finirent même par travailler main dans la main, les acteurs attirant parfois l'attention des cadreurs sur certains petits événements qu'ils auraient pu louper. Tout le monde était partie prenante du processus créatif, rendant l'atmosphère générale particulièrement stimulante. Tout le casting était très impliqué, certains venant même sur le plateau les jours où ils n'étaient pas censés travailler, simplement pour observer le travail de leurs confrères. Ils se serraient les coudes tels une troupe de théâtre, et la dynamique générale était donc très saine. Heureusement d'ailleurs, car les semaines sont intenses. Ils travaillent 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Pendant les 6 semaines de tournage, leur vie se résume à ce supermarché, et à ce film. Et si le fait d'être constamment enfermé dans ce décor a fini par causer un sentiment de claustrophobie chez certains, notamment Laurie Holden, cela avait tout de même certains avantages. De la bouffe à foison. Il leur arrivait ainsi de piocher dans les paquets de chips et autres bars chocolatés, chose qui finit par mettre à mal la continuité entre les prises. On leur demanda donc officiellement d'arrêter de manger les accessoires. Mais du coup, quand ils bouffaient pas, ils bossaient comme des tarés. Tout le monde se donnait à fond. Que ce soit les acteurs principaux, les acteurs secondaires, ou les nombreux figurants de Shripport. Parmi les acteurs secondaires, on compte notamment Melissa McBride, désormais bien connue pour incarner Carol dans The Walking Dead. Clairement pas une coïncidence, puisque c'est Darabond lui-même qui créera la série quelques années plus tard, avec une grande partie de l'équipe de The Mist devant et derrière la caméra. Sur The Mist, elle n'a qu'une seule scène, mais son interprétation impressionna tellement Darabond, le casting et l'équipe, que tout le monde applaudit sa performance. Jeffrey Dumeau n'a la même voir Darabond pour lui dire qu'il devait trouver un moyen de lui offrir une autre apparition plus loin dans le film. Un conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Frances Sternhagen, actrice de 76 ans que Darabond admirait énormément, dû quant à elle relever un certain challenge, celui de tuer une des créatures avec un chalumeau et une bombe à aérosol. La faire cramer quoi. Si elle fut dans un premier temps assez intimidée par cette perspective, elle finit par se prendre au jeu, surtout quand le jeune Nathan Gamble lui déclara qu'elle avait selon lui le meilleur rôle du film grâce à cette action. Badass ! Sur un tournage, en général, il y a un principe de base concernant les accessoires. En avoir un, c'est en avoir zéro, car il faut toujours pouvoir compter sur un accessoire de secours au cas où il arriverait quelque chose au premier. Mais ici, avec leur budget restreint, il n'avait pas le luxe de pouvoir respecter ce principe à la lettre. Par exemple, il n'avait qu'une seule voiture principale. Darabond devait constamment faire des choix concernant les dépenses, histoire de faire des économies partout où c'était possible. Sur le décor de l'atelier de David, par exemple, Darabond demande à Milton de ne pas le bâtir dans son intégralité, mais de ne construire que deux murs, ce qui serait suffisant pour les deux plans qu'il avait en tête. Dans The Mist, Frank Darabond rend hommage à un très grand artiste du monde du cinéma, le créateur d'affiches Drew Struzan. Drew Struzan, c'est pas n'importe qui. On lui donne notamment les affiches des Indiana Jones, des Star Wars, des Retours vers le futur, The Thing, mais aussi la ligne verte et les évadés. Et dans The Mist, David Dretton, le personnage incarné par Thomas Jane, est lui-même créateur d'affiches pour le cinéma. Ainsi, au début du film, son atelier est rempli d'affiches créées par Struzan lui-même, et on peut le voir travailler sur une illustration en réalité spécifiquement commandée par Darabond auprès de Struzan pour les besoins du film, censé servir d'affiche pour une adaptation ciné de La Tour Sombre, autre roman de Stephen King. Mais ce n'est pas tout, puisque Darabond et Milton ont également fait en sorte que l'atelier de David soit une réplique à l'identique de celui de Struzan. Un hommage qui ne fait pas dans la dentelle, donc. Face aux moyens limités à sa disposition, l'équipe fait donc souvent appel à ce bon vieux système D. Ils doivent produire un choc contre la vitrine du supermarché, un transpalette fera l'affaire. Simulé à un tremblement de terre, les membres de l'équipe iront se cacher derrière les rayonnages pour les faire trembler. Pour imager au mieux les acteurs lors de cette scène d'ailleurs, l'ingénieur du son fait jouer à un bruit de tremblement de terre à puissance maximale sur le plateau sans que les acteurs ne soient au courant, obtenant ainsi des réactions de peur extrêmement naturelles. Mais tout ne se résumait pas à du système D. Le travail sur les décors fut en effet particulièrement soigné, Melton ayant créé des cadres riches et immersifs, ne laissant rien au hasard et soignant le moindre détail. Le décor du quai de chargement était d'ailleurs tellement crédible qu'une productrice le crue authentique. Quant au décor de la pharmacie, avec ses toiles d'araignée et la brume envahissante, il fit forte impression à toute l'équipe. Là aussi, Darabond demanda à Melton de ne bâtir que deux murs, utilisant l'obscurité et la brume à son avantage. Si le décor avait été parfaitement éclairé et sans brume, on aurait en réalité aperçu les murs du studio en arrière-plan. Concernant le décor principal, celui du supermarché lui-même, il était en deux parties. La partie intérieure et quelques mètres à l'extérieur, constamment couvert de brume. La partie extérieure devait d'ailleurs être remplie de brume tous les matins, ce qui prenait 20 minutes en tout. Melton dut donc s'assurer lors de la conception que le décor intérieur était bien isolé pour que la brume n'y pénètre pas. Et pour les séquences prenant place avant que la brume n'apparaisse, l'équipe artistique avait disposé une grande photo de la vue du supermarché originale, faisant illusion le temps de quelques plans. Pour ce qui est des créatures, des sculptures conçues par Greg Nicotero et son équipe sont utilisées comme référence sur le plateau, non seulement pour permettre à Darabon de préparer au mieux ses cadres, mais également pour donner des repères aux acteurs ainsi qu'une vision précise de ce à quoi elles allaient ressembler. Ce n'est que plus tard qu'elles prendraient vie grâce aux effets visuels supervisés par Everett Burrell pour qu'elle fait FX. Mais Nicotero puisse cependant se rattraper en concevant les nombreux effets gore du film. Des corps sans vie, des morsures, des visages qui gonflent, des brûlures, des jambes coupées, la base. Et parfois, tous les savoirs des différents départements doivent se coordonner pour travailler sur une séquence capitale. Ce fut le cas lors du tournage de la scène 35, la plus complexe de tout le film, où des monstres pénètrent dans le supermarché. Au programme, 70 figurants et 25 acteurs en panique, du feu, des effets prosthétiques, des cascades et des monstres. Ils avaient 6 jours pour la mettre en boîte et absolument rien ne se passa tel que prévu. Parce que comme si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça, Darabon décida de laisser tomber son storyboard pour réinventer la scène de A à Z au tout dernier moment. Il coupa même un passage important impliquant un millepad géant à deux doigts de dévorer Billy. De quoi ? Le fils de David. Trouvant que cette attaque en parallèle de l'action principale venait parasiter le rythme, Darabon décida donc de s'en débarrasser, mais cela le poussa à réadapter la scène en conséquence. Et pour la petite anecdote, c'était à ce moment-là que Francis Tornhagen devait jouer du lance-flamme improvisé. Et une fois la scène coupée, il décida de déplacer cette action à la scène prenant place dans la pharmacie. Parce que c'était beaucoup trop badass pour s'en débarrasser comme ça. Lorsqu'il planifie le tournage de cette séquence, il se rend rapidement compte qu'un autre gros challenge les attend, la gestion de la lumière. En effet, à cause de la coupure d'électricité qui survient au début du film, les personnages sont censés s'éclairer uniquement avec des lanternes, des lampes torches et des bougies. Et ça, autant dire que ça n'arrange pas grand monde au sein de l'équipe. Ça pourrait se faire, hein, mais en 6 jours c'est chaud. Darabon trouve finalement une solution en ajoutant une scène où deux personnages trouvent un générateur et des lampes de chantier dans la réserve du magasin. Une peruette intelligente qui permet à la séquence d'être éclairée normalement et d'être tournée en respectant le planning. Ah ça, le planning, ils l'ont respecté. Les prises de vue avancent en effet à un rythme endiablé. Ça ne s'arrête pas. En seulement 15 jours, ils avaient tourné 50 pages du script. Un jour, ils parviennent carrément à mettre en bois de fupage. Autant dire que la méthode adoptée par Darabon portait ses fruits. Et fort heureusement, même si les journées étaient intenses, l'énergie du réalisateur semblait tout bonnement inextinguible. Il était tel un enfant dans un magasin de jouets et cet enthousiasme était communicatif. Et puis vint la fin de tournage, au printemps 2007. Le montage est alors confié à Hunter Vaya que Darabon avait également rencontré sur The Shield. Et c'est un sacré chantier qui attend les deux hommes. Il y a énormément de matière, car aucune prise n'est semblable à une autre. Il faut donc trouver la perle dans chacune d'elle et parvenir à tout rassembler de la manière la plus organique possible. C'est compliqué, mais Darabon apprécie cette approche. Pendant cette phase, Thomas Jane, qui s'apprête à passer à la réalisation, demande à Darabon s'il peut venir observer son travail en salle de montage. Le réalisateur accepte avec joie et l'acteur sera donc présent aux côtés du réalisateur et de son monteur pendant quelques mois, observant et faisant des remarques toujours pertinentes. Niveau effet visuel, CaféFX a beaucoup de travail et c'est là aussi compliqué. Car en réalité, on pourrait croire que tout a été fait pour rendre leur tâche ardue avec des plans tournés caméra à l'épaule et bougeant dans tous les sens. Ils ont beaucoup de scènes à retravailler et beaucoup de créatures à concevoir, le tout en peu de temps car la sortie du film est prévue pour novembre. La scène du Monstre à Tentacules sera la plus complexe car il y a de nombreux éléments à gérer. Les différents tentacules qui ont chacun un comportement distinct, mais aussi les interactions avec les personnages, les décors et la brume. Ils pourront heureusement compter sur quelques effets pratiques réalisés sur le plateau et sur les maquettes de Greg Nicotero, référence particulièrement utile qui les aide à intégrer au mieux les créatures. Pour la musique, Mark Hicham compose la bande originale et Darabon sécurise les droits du morceau Host of Seraphim de Dead Can Dance pour l'épilogue. Le fameux épilogue. A l'été 2007, une projection test a lieu dans le New Jersey et Stephen King lui-même fait le déplacement pour voir le résultat. Il s'assoit à côté de Darabon et le réalisateur a l'immense plaisir de voir l'auteur bondir de son siège lors d'un jumpscare classique mais néanmoins efficace. Il avait fait peur à Stephen King. La projection test lui permet cependant de cerner quelques problèmes, le poussant à retourner en salle de montage pour faire des ajustements. Et concernant la fin en elle-même, elle divise. Certains membres du public lui disent qu'il doit absolument la changer et d'autres qu'il doit absolument la garder. Studios et distributeurs sont effrayés à l'idée de sortir un film doté d'une telle fin, mais Darabon se frotte les mains. Si les studios sont effrayés, le public le sera aussi. Et c'est ainsi que Demis sort sur les écrans américains le 21 novembre 2007 et obtient un succès plutôt pas dégueulasse, récoltant 57 millions de dollars au box office mondial et des retours positifs même s'il est qu'à 58 sur Metacritic. Ce qui me remplit d'incompréhension. Lors de sa sortie en DVD et Blu-ray quelques mois plus tard, le film fut proposé dans une version en noir et blanc, donnant au film une esthétique proche de ses films fantastiques des années 60 qui avaient bercé Darabon étant enfant. Cette version, le réalisateur aurait bien voulu la sortir au cinéma en lieu et place de sel en couleur, mais il ne parvint pas à convaincre les studios, relativement frileux à cette idée. Pour l'anecdote, il considère la version noir et blanc comme son directeur's cut. Parlons maintenant du résultat. The Mist, c'est un film de monstres comme on en voit peu. Intense, nihiliste, étrangement réaliste, ce n'est pas le genre de film qui s'oublie 3 heures après le visionnage. Au contraire, c'est plutôt le genre qui laisse une impression durable. Une impression pas forcément agréable ceci dit. Mais rien à voir avec la qualité générale du métrage, car selon moi, The Mist mérite clairement sa place auprès des meilleurs films du genre. Premier point à mentionner, la mise en scène de Darabon. Si la méthode consistant à improviser au fur et à mesure du tournage j'aurais pu accoucher d'un résultat chaotique, il n'en est rien. La maîtrise est totale. Le réalisateur tire partie des contraintes budgétaires avec brio, nous immergeant dans un véritable cauchemar, un cauchemar qui semble pourtant bien réel. Avec ses prises de vue en caméra portée, impliquant des mouvements instables comme pris sur le vif, il se dégage en effet du film à rendu naturaliste venant d'écupler l'impact de ses scènes les plus intenses. On a en effet bien souvent l'impression d'assister à un reportage, avec un langage visuel imparfait tout droit hérité de ce médium. Et ce naturalisme, on le retrouve partout. Dans l'aspect visuel donc, mais aussi dans l'histoire elle-même, qui prend place dans un cadre connu de tous, un supermarché, et qui met en scène des personnages crédibles et tout à fait ordinaires. Des personnages ordinaires donc, mais pas inintéressants pour autant, et surtout parfaitement interprétés. Si Thomas Jane n'est pas l'acteur le plus expressif au monde, sa performance en père de famille prêt à tout pour protéger son fils s'avère plus que convaincante. Un leader malgré lui qui fait son possible pour garder l'esprit clair dans une situation où perdre la raison semble pourtant la seule finalité possible. Et les personnages secondaires ne sont pas en reste. André Brouard apporte tout son talent au personnage de Brent Norton, voisin de David avec lequel l'attention est palpable. Tout comme Laurie Holden, Toby Jones, Jeffrey Demune et l'excellent William Sadler, qui se montrent tous tout à fait convaincants. Une galerie de personnages dont la banalité vient se mettre au service du parti pré-réaliste guidant le récit. Car une fois ce cadre terre-à-terre posé, le virage vers le surnaturel s'avère d'autant plus terrifiant. Le chaos se répand brusquement, représenté par cette brume surnaturelle qui envahit les alentours, en fermant du même coup notre groupe de personnages au sein du supermarché. Dès lors, le film prend des allures de huis clos psychologique, une étude de caractère particulièrement sombre, explorant les pires facettes de l'être humain. Comme dit précédemment, les monstres dans la brume ne sont pas les plus dangereux du film. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces créatures cauchemardesques ne font pas forte impression, bien au contraire. Avec leur design très lovecraftien dans l'âme, les monstres de The Myths s'avèrent être une réussite totale, et ce malgré quelques plans à effet visuel qui piquent un peu les yeux, le manque de temps et de moyens se faisant parfois sentir. Restent des créatures parfois très malsaines, notamment les araignées avec leur visage de l'enfer. Chacune de leurs apparitions résultent ainsi en une séquence mémorable, d'arabons prenant clairement plaisir à torturer ses pauvres personnages. De par l'atmosphère générale particulièrement anxiogène, l'intensité monte très vite. On sent le danger extrême représenté par ces créatures, et on sent l'impuissance totale de ces êtres humains qui tentent de faire face, mais qui sont bien vite dépassés par les événements, chacun des affrontements se terminant en bain de sang. Mention spéciale à la séquence de la corde, superbement mise en scène, à l'intensité parfaitement dosée, et qui est surtout particulièrement intelligente dans son déroulement. Car on le sait, rien n'est plus terrifiant que l'imagination. Le fait que l'attaque est lui hors champ vient donc le confirmer, et notre seul lien avec l'attaque, représenté par cette corde, nous donne juste ce qu'il faut d'indice pour être terrifié par la chose horrible qui se passe là dehors dans la brume. Ouais, il se passe pas mal de choses horribles dans The Mist. Dans le script original du film, on devait avoir droit à une intro prenant place dans un complexe de l'armée, effectuant un test en rapport avec le fameux projet pointe de flèche, souvent mentionné au sein du film. Évidemment, le test se tournait mal à cause de la tempête, explicitant de ce fait l'origine de la brume et des créatures. Sauf que lors d'un dîner entre Darabon et André Brauer avant le tournage, l'acteur lui demanda de but en blanc, « T'es vraiment sûr que t'as besoin de cette intro ? » Et Darabon commença alors à douter. Tellement qu'il décida purement et simplement de couper la scène, qui n'était effectivement pas nécessaire, et qui aurait coûté cher pour être possiblement coupé au final. Niveau violence, le film n'est pas timide, ne lésinant pas sur les effets gore, des effets gore d'ailleurs toujours très soignés, signé Greg Nicotero et son équipe. Mais cette violence, elle est autant physique que ptychologique. Car The Mist, c'est avant tout un film sur le comportement humain en situation de crise. Plongeant ces personnages dans une situation extrême, à savoir l'effondrement de la civilisation, le film explore la façon dont ces derniers peuvent rapidement perdre la raison, ne se laissant guider que par la peur. Lorsque les choses dégénèrent, on pourrait croire que le premier réflexe pour les personnages serait de se serrer les coudes. Mais ceci est bien évidemment utopique. Non. Au contraire, la première chose qui s'opère, c'est une division. Il y a les rationnels, le groupe de David, qui font de leur mieux pour faire avec la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent, les sceptiques, guidés par Brent Norton, qui refusent d'admettre la situation au point de rejeter les preuves qu'on leur fournit, et les... naïfs. Les gros tarés, guidés par Madame Carmody, là aussi brillamment interprétés par une Marcia Guillardenne glaçante. Une véritable connasse. Naturellement, les tensions ne mettent pas bien longtemps à apparaître. Les sceptiques se mettant des œillères, refusant de voir la vérité au point de se mettre en danger, et les naïfs croyant les délires du premier venu qui lève un peu la voix. Et quand on pense à ce qu'on a vécu avec le Covid, on ne peut que trouver ça foutrement réaliste. Madame Carmody, illuminée que personne ne prend au sérieux dans un premier temps, devient bien vite un leader, car elle apporte des réponses, et donc un semblant d'ordre. Et la plupart se fichent de la nature délirante des dites réponses. Ce qui compte, c'est d'en avoir. Ainsi, bien vite, le discours de Carmody sur un dieu vengeur qui ferait tomber sur Terre les pires calamités pour mettre au défi la foi des hommes finit par résonner auprès de la majorité des réfugiés du supermarché, qui, aveuglés par la peur et par des principes archaïques, sombre rapidement dans la barbarie. Le personnage incarné par William Sadler se montre parfaitement représentatif de cette évolution. S'il est l'un des principaux opposants de Carmody au début du film, La terreur finit par lui faire perdre la raison, le faisant passer de l'autre côté. La terreur, oui, mais également le manque de sens critique. En effet, dès le début du film, on nous présente son personnage, Jim, comme un homme, euh... disons pas le couteau le plus affûté du tiroir. Cette décision est irréfléchie menant le jeune magasinier à la mort. En réalité, Jim manque d'éducation. Et malgré son côté grande gueule, ce n'est rien de plus qu'un suiveur incapable de réfléchir par lui-même. Et le bourrage de crâne opéré par Carmody finit ainsi par avoir raison de lui. C'est donc tout un panel de comportements humains qui nous est présenté ici. On pourra aussi s'attarder sur le personnage de Brent, incarné par André Brower. Un homme qui n'est pas natif de la petite ville d'humain où prend place le film, et pour qui l'intégration n'y est pas aisée. Le fait qu'il soit noir n'est d'ailleurs pas anodin, et résonne de façon particulière lorsqu'il craint que David et son groupe ne se fichent de lui en lui racontant leur rencontre avec le monstre à tentacules. Il s'agit là d'un homme qui a connu les railleries et l'irrespect, et qui s'est donc bâti une carapace, n'accordant aucun crédit à ceux qu'il suspecte de vouloir se moquer de lui. Et le comportement raciste de Jim, encore lui, n'aura clairement pas joué en sa faveur. Cette xénophobie ambiante aurait-elle causé sa mort ? Le plongeant machinalement dans un état de déni dans une situation qui aurait pourtant profité de son écoute ? C'est bien possible. Fondamentalisme religieux, manque d'éducation, racisme, tous ces travers mènent ainsi à de mauvaises décisions, et à la mort. Le film se montre ainsi extrêmement nihiliste vis-à-vis de la nature humaine. Et notre groupe de rationnels n'est pas en reste. Ce qui m'amène à la fin du film. Attention spoiler ! Parlez de Dummiesse à quelqu'un qui l'a vu, et il mentionnera immédiatement la fin. Parce que c'est le genre de fin qui est comparable à une grosse claque en pleine gueule qui vous met KO et qui continue de vous rouer de coup une fois à terre. Une fin cruelle, donc. Une fin qui fut d'ailleurs tenue secrète par Darabon auprès de la majorité du casting. Il n'avait en effet donné le script complet qu'aux acteurs qui apparaissaient dans la scène finale. A la fin du film, le groupe de David parvient à quitter le supermarché, tomber sous le joug de Karmody, et tente de rouler jusqu'à vider leur réservoir, espérant quitter la brume. Mais bien évidemment, les choses ne se passent pas comme ça. La brume semble tout simplement sans fin, et les créatures de plus en plus gigantesques. Le plan du monstre géant accompagné de la voix éthérée de Lisa Gerrard reste d'ailleurs parmi les moments les plus marquants de ma culture cinéma. Toujours est-il qu'une fois en peine d'essence, le groupe de personnages décide d'un commun accord implicite d'en finir. Et Billy ayant fait promettre à son père qu'il ne laisserait pas les monstres l'emporter, David doit maintenant tenir cette promesse. Et il le fait, ce qui est déjà horrible en soi. Mais le pire est à venir. Car c'est ce moment que choisit l'armée pour débarquer, et la brume pour se dissiper. David réalise alors qu'il vient d'exécuter son fils pour rien. Il devra vivre avec ça, et sombre petit à petit dans la folie. La cruauté de cette fin est colossale. C'est un véritable choc. Clairement pas une fin hollywoodienne donc. Ainsi, dans The Mist, personne ne s'en sort indemne, et personne n'est à l'abri d'une mauvaise décision. Le défaut des rationnels étant d'avoir trop rapidement cédé au désespoir. On peut aussi y voir une critique acerbe d'un gouvernement qui débarque toujours après la bataille, une fois que le pire s'est déjà produit. Ceci achève de faire de The Mist un film d'une noirceur abyssale, quasiment une aberration dans le paysage hollywoodien. Un film portant un regard pessimiste mais lucide sur des thématiques très actuelles, où la violence devient la seule réponse au sein d'une société en plein dérèglement. Qu'est-ce que The Mist ? The Mist, c'est un film de monstres, mais surtout un film sur les monstres qui se cachent en chacun de nous. Clairement un chef-d'oeuvre du genre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur U-Tip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501